Salut mes allumés de pixels, j'espère que vous allez bien. Il y a peu de temps, je vous ai proposé une vidéo découverte au sujet du Cobb MOLUS G200 que j'ai beaucoup aimé et qui me sert maintenant régulièrement. D'ailleurs, il m'éclaire en ce moment même. Cette fois, Jihoon a sorti un nouveau modèle de Cobb appelé MOLUS X60. C'est un petit système de lumière RGB très puissant pour sa taille. Allez go ! Allez, c'est parti ! Donc on va déballer la MOLUS X60 RGB. Allez, je vais faire ça rapidement. On ouvre ici. Hop ! Oh ! Jolie petite boîte. Alors ça, on s'en fout. On va retirer ça. Très joli ! C'est très sympa. Bon, toujours pareil, à chaque fois, je vous dis la même chose. Quand j'ai ce type de boîte avec ce type de texture, je trouve ça assez classe. Bon, là, on a une poignée. Alors c'est plutôt très bien cousu. En tout cas, ça a l'air très résistant, le petit emballage. Ouais, c'est plutôt très résistant. Allez, on voit ce qu'il y a dedans. Vous voyez qu'ici, vous pouvez mettre une carte, une carte de visite ou une adresse ou quoi que ce soit, au cas où. Moi, je mets mes cartes de visite là-dedans. C'est pratique. Très joli. Alors, avec un petit joint plastifié, donc étanche, pour éviter qu'il y ait des infiltrations d'eau dedans. Alors, le bébé, ouh ouh, alors un chargeur déjà. Ah, c'est marrant. Là, je ne sais pas si vous voyez bien la texture rainurée là du chargeur. C'est assez joli. C'est assez beau. Bon, même le chargeur est beau. Le câble d'alimentation pour mettre le chargeur. Là, on a quoi ? On a un câble USB-C vers USB-C. Donc, on verra ça après. Là, on a... Allez. Le petit dôme... Ah, joli. Un petit dôme de diffusion, donc... Ah, ok, super. Donc, on a notre diffuseur, là, qu'on va pouvoir mettre sur la Molus X60. Qui est joliment fait. C'est qualitatif, en tout cas. Le produit est beau. Avec cette petite zone de réflexion. Et donc là, du coup, on a un dôme. Alors, je ne sais pas si ça me fait penser... Vous savez, au système à mettre sur les flash, les flash Cobra. J'en avais déjà parlé, d'ailleurs, dans une vidéo. Et là, du coup, ça vient se mettre comme ceci. Voilà, ça doit venir se mettre comme ça, là. Pour une diffusion plus en douceur de la lumière. Ah, c'est bien fichu, ce système de dôme. Bon, super. Allez, on ne perd pas de temps là-dessus. Ici, eh bien, on a... Alors là, on voit que, du coup, on peut brancher l'USB type C. Je suppose que c'est pour pouvoir recharger, certainement en USB type C, donc, la batterie. Parce que ça, ça va être, en fait, la poignée et en même temps la batterie de la Molus X60. C'est qualitatif, en tout cas, le produit. Le bouton, pour tester, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Pour tester, donc, et allumer, donc, les petites LED pour montrer le niveau de batterie. Ouais, c'est qualitatif, là. Le petit bouton, un petit grip. Ici, comme on met le doigt, je suppose, par là. Donc, ça va permettre bien d'accrocher. Et le connecteur, en fait, sur... Ah, qui va être... Je vais retirer ça, ça sera plus simple. Pour le X60. Alors, oh, c'est petit, hein. C'est petit. Quand on voit le cob que je vous ai déjà testé chez Zhiyun, vous regarderez la vidéo et que vous voyez celui-ci, c'est... Putain, ça, ça propose 60 watts, quand même, hein, en LED. C'est plutôt très, très puissant. Alors, le premier est comme ça, là. Dès qu'on voit le produit, ben, c'est pareil, hein. C'est qualitatif. Ça a l'air très bien monté. On a, c'est marrant, on a du plastique, du coup, qui est transparent. On a ces plastiques transparents, là, avec la marque. Ça, donc, c'est le petit bouton pour débloquer, très certainement, OK, le petit système pour pouvoir mettre la batterie, en fait. On voit qu'ici, alors, je sais pas si ça s'ouvre... Je vais prendre mon couteau, ça ira plus vite. Il faut que d'attendre deux heures. Comment ça se met, ce système, là ? Ah, OK, d'accord. On vient retirer ça. Ça, on peut le retirer, en fait. On voit qu'il y a une petite... Petit système de clé Allen. Le bouton d'allumage. Ici, on a un autre. OK, on peut brancher, donc, l'USB type C, aussi, à ce niveau-là. Et, en direct, du coup, une alimentation. Donc, on peut l'alimenter en direct, ou l'utiliser, du coup, avec le système de batterie. Alors, je sais pas du tout comment ça se met, ce système. Est-ce que ça se... Je pense qu'il doit falloir le retirer, en fait. Il faut le retirer pour pouvoir le placer ici. Donc, ça va venir sur le côté. Je pense que, par défaut, c'est l'utilisation secteur, qui est configuré. Et ensuite, on doit pouvoir retirer ce petit plastique pour venir brancher ça, ici. Voilà, c'est ça. Ça me faisait un peu peur, je savais pas comment ça se bloquait. Ouais, visiblement, c'est bien bloqué dedans. Il faudra appuyer là-dessus pour le défaire. Ouais, une fois que c'est mis, c'est bien bloqué. Et donc, du coup, si j'appuie là-dessus, on a un petit dôme de protection, donc, pour le système, pour la LED, en fait. C'est beau. Bon, si je l'allume, je suppose que c'est là, de toute façon, pour l'allumer. Est-ce que... Non. Ah oui, si, ça s'allume derrière. Ah, on a déjà un petit menu avec Chinese, English. Donc, on peut sélectionner, je sais pas si vous l'avez vu à l'écran. Et voilà, ça fonctionne. Ah, c'est puissant, hein ? C'est puissant, le système. Donc, on a le petit bouton. OK, donc là, c'est pour la température de couleur. On peut changer la température de couleur. Et donc, la puissance de 0 à 100. Les boutons sont très agréables. Ils sont assez souples. Ils permettent vraiment de régler très finement. C'est plutôt très agréable. Je suppose que si je laisse le doigt dessus, ensuite, on va pouvoir changer de mode. Ouais, voilà. On passe en RGB avec les couleurs. Bon, ça, tout ce qui est niveau réglage, on va voir ça maintenant en vidéo de l'autre côté. Alors, comment définir la X60 ? Ou plutôt la mollus X60 ? C'est une puissance de sortie de 60 watts. Donc, ça crache sérieusement par rapport à sa taille. C'est une lumière d'appoint RGB, donc vous permettant de régler finement la couleur choisie. Et quand je dis lumière d'appoint, très franchement, vu sa puissance, ça peut être également une lumière de type Key Light, donc lumière principale. Elle est RGB, mais aussi avec des modes d'éclairage classiques où vous pourrez régler la température de couleur et la puissance du cob et des effets de lumière créatifs qui vous serviront en vidéo, comme le mode feu de camp, police, TV, etc. Vous avez même un mode musique pour ambiancer vos soirées. En premier lieu, ce qui saute vraiment aux yeux, c'est que c'est petit. Regardez, si je retiens la batterie, on a un mini cob à peine plus grand qu'un briquet et vous voyez sa taille par rapport à une pile AA ou une carte CFexpress. Ou dans ma main. Niveau alimentation, je peux très bien le brancher en filaire avec le câble d'alimentation fourni et même également en USB-C. Par contre, il faudra veiller à ce que le port USB-C de votre batterie ou dock permette une alimentation de 100 watts. Il faudra donc faire une croix sur les power banks qui, en général, balance 15 watts dans ces eaux-là. J'ai testé sur une batterie nomade que j'ai à la maison. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse et qui ne le savent pas, j'ai une chaîne à YouTube appelée Solar Flow Tech sur laquelle je parle de solaire, de batterie nomade et de tech en général. Donc, si ça vous intéresse, allez jeter un coup d'œil. Donc, ça fonctionne à merveille sur ma batterie EcoFlow Delta et ça sera pareil sur une plus petite batterie tant que les 100 watts au niveau du port seront respectés. Je trouve ça quand même plutôt cool de pouvoir choisir trois types d'alimentation différentes. Alors, dans le carton, on trouve la Molus X60, un adaptateur secteur, le mini réflecteur, le dôme de diffusion en silicone, un petit sac et un câble USB-C vers USB-C. Selon le pack choisi, vous pourrez trouver le grip batterie X100 qui permet environ 45 minutes d'autonomie à 100% de la puissance, un sac de rangement plutôt très sympa qui permet de tout bien caler, une mini boîte à lumière, une mini boîte à lumière, juste parfaite pour le X60, avec laquelle est fourni un nid d'abeilles pour diriger la lumière dans un axe bien précis et pour éviter de déborder à certains endroits. Et un manuel d'utilisation. Alors, ce cob est décrit donc comme une fill light, ce qui diffère de la key light en photographie. Sur un set d'éclairage classique, vous allez trouver donc une lumière principale appelée key light, qui veut dire lumière clé ou principale, une fill light ou lumière de remplissage et une back light, lumière arrière. Dans notre cas, la X60 peut être utilisée en tant que key light, fill light ou même back light. Faisons maintenant le tour de la mollus X60. Alors, ici, se trouve le ventilateur. De ce côté-là, vous trouvez un évent qui fait tout le tour du bestiaux. Ici, le sélecteur de mode, qui vous permettra par une pression dessus de passer du menu au mode CCT, puis HSI, puis RGB et pour finir par FX. On verra tout ça juste après. Ce même sélecteur vous permettra de vous déplacer dans les menus de haut en bas. En faisant une double pression, vous allez revenir au mode précédent, ce qui vous évitera de faire tout le tour à chaque fois. La molette ici vous permettra de régler les différents paramètres que vous aurez sélectionnés et en cliquant dessus, ça validera le paramètre que vous aurez sélectionné. Tout simplement. On trouve donc au milieu un tout rikiki écran d'affichage. Alors, c'est clair que pour le coup, si c'est comme moi et que vous êtes presbyte et sans vos lunettes, je vous entends rire derrière vos écrans. Ce n'est pas marrant d'être presbyte. Faites gaffe car je suis aussi... Et oui, donc, l'écran est très petit, mais il permet néanmoins d'avoir un accès au très bref menu que propose le X60. Mais rassurez-vous, le bousin est en Bluetooth et vous allez pouvoir l'utiliser de façon plus aisée sur votre téléphone portable ou sur une tablette. Donc ça, c'est vraiment cool. On trouve sur le dessus le bouton d'allumage sur lequel il faudra laisser le doigt quelques secondes et également tourner une des deux molettes afin de le déverrouiller. C'est une bonne sécurité qui évitera qu'il s'allume dans un sac ou autre. Et si vous appuyez trois fois de suite sur le bouton d'allumage, vous allez remettre à zéro le Bluetooth du module. Sur le côté, on trouve le connecteur pour la batterie. Dessous, une prise USB-C qui permet d'alimenter le cop via un port USB de 100 watts et également de mettre à jour de façon filaire. Sachant qu'il sera possible également de mettre à jour le bousin en passant par l'application Jion. Et juste à côté, le connecteur secteur et à côté, un trou de vis un quart de pouce qui vous permettra de fixer le cop sur un pied, un trépied ou tout autre truc. Devant, on trouve le bouton qui permet de désenclencher le mini-réflecteur ou la boîte à lumière, mais également la lanterne Softbox ou la Softbox 60 cm de Jion. Comme vous l'avez remarqué, c'est un système de connexion propriétaire à la marque. Vous ne mettrez donc pas de petite boîte à lumière Bowens directement dessus. Néanmoins, néanmoins, Jion propose un adaptateur qui ressemble à ça et qui vous permettra sur la mollusse X60 et sur la X100 de fixer n'importe quelle boîte à lumière en monture Bowens. C'est juste parfait. De cette façon, vous aurez le meilleur des deux mondes. Au centre, on trouve le système d'éclairage à LED et vous n'aurez peut-être pas remarqué, mais ici se trouve un microphone qui, selon toute vraisemblance, sera utilisé pour le mode musique. Et ici, le système de fixation de la batterie Grip et du coup, on va parler de la batterie Grip. C'est elle. Sur le dessus, le bouton de test de niveau de charge et ici, le système de connexion au module X60 et une prise USB type C, in et out. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir recharger votre batterie par cette prise, mais vous allez aussi pouvoir vous servir de la batterie comme un powerbank de secours si votre téléphone ne fonctionne plus. J'ai même en pleine utilisation du X60 branché la batterie de mon Z8 en fait qui est USB-C et elle s'est rechargée parfaitement. Et même, j'ai même essayé de brancher mon Z8 via sa prise en USB-C en direct sur la batterie alors que cette batterie alimentait déjà le X60 et ça a fonctionné parfaitement. Bref, ce petit Grip batterie est très sympa et peut être détourné de son utilisation principale même si ce n'est pas fait pour. Niveau prise en main, c'est correct. Alors voilà, ce n'est pas non plus un Grip préformé à la forme d'une main mais ça reste assez anguleux. Mais c'est, voilà, dans l'ensemble, franchement, comme c'est léger, ça passe vraiment crème. Niveau autonomie, la batterie est donnée pour 50 minutes à puissance max et évidemment, selon le niveau de charge de puissance, elle tiendra plus ou moins longtemps. Et il faudra 2h30 de temps de charge pour la recharger complètement. Du coup, au niveau menu, on a une multitude d'options et de paramétrages. Non, je rigole. Ça va être super rapide. Regardez. En premier, on règle la langue. En premier, on règle la langue anglais ou chinois. Dessous, BT, RST, c'est le reset du Bluetooth que vous pouvez aussi faire en appuyant 3 fois sur le bouton d'allumage, mais ça, on l'a vu juste avant. Et juste en dessous, les réglages de mise sous tension. Et juste dessous, la version du firmware. Point. Maintenant, voyons les modes. Alors, le CCT vous permet de régler la puissance du cob et la température de couleur. C'est tout. Si, par exemple, vous utilisez la molusse G200 et la X60, vous pourrez donc avoir le même rendu en termes de colorimétrie. Si vous passez sur HSI, vous allez pouvoir en premier régler DIM, qui correspond à la puissance, HUE, qui correspond à la teinte, et SAT, qui correspond à la saturation. Les réglages sont donc fins et vous pourrez adapter la molusse X60 à de nombreuses situations. En passant sur RGB, qui veut dire Red, Green, Blue, ou Rouge, Vert, Bleu, vous allez pouvoir les régler finement et ajuster tout ça pour avoir une couleur réglée aux petits oignons. Et donc un réglage fin et précis du rouge, du vert et du bleu, permettant un mix de tout ça afin de trouver la couleur que vous souhaitez. Le mode FX propose plusieurs effets spéciaux. En partie haute, on règle les effets, puis en dessous sur DIM, on règle la puissance, et SPD permet de régler la vitesse de défilement de l'effet. Vous trouverez des effets tels que SOS, Paparazzi, Bougie, Ampoule cassée, TV, Éclair, Police, Enfin, Couleur en boucle, etc. Donc des effets utilisés en mode vidéo pour vous filmer ou filmer une scène particulière. Le dernier mode est Musique. Vous choisissez la puissance avec DIM, puis le nombre de couleurs allant de 1 à 7, et vous pourrez régler finement la couleur désirée pour les 7. Comme je vous l'ai indiqué, vous allez pouvoir utiliser votre téléphone portable ou votre tablette pour utiliser la X60. Et pour vous éviter de faire une vidéo trop longue, je préfère publier une vidéo dans peu de temps détaillant l'application ZY Vega qui a été créée par Jion. Alors, quand et pourquoi utiliser ce genre de cobe ? Uniquement pour les vidéastes ou aussi pour les photographes ? J'ai envie de dire moi les deux. Et puis quand vous voulez, aussi bien en photo qu'en vidéo, il est parfait. Si vous êtes dans une situation d'interview en vidéo ou de shooting portrait photographie, c'est pareil. Alors effectivement, si vous shootez en plein jour ou vous voulez faire un shooting en plein jour, ce n'est pas avec ces 60 watts que vous allez pouvoir déboucher le soleil. Mais en intérieur, il n'y a aucun souci. L'avantage de ce genre de petit cobe, c'est qu'il propose tout de même une puissante lumière. Il peut produire un éclairage très directionnel en fait ou plus diffus selon le mode l'heure choisi. Vous pourrez créer des effets dramatiques en photo ou en vidéo. Et il est petit, donc vous avez la possibilité de le placer n'importe où dans la scène, en hauteur, en dessous, caché. Et vous pourrez contrôler ses paramètres à distance grâce à l'application. Donc que ce soit en studio, j'ai envie de dire que ce soit en shooting portrait, en immobilier pour éclairer une pièce ou un endroit particulièrement sombre, en urbex par exemple, pour filmer une interview, une scène particulière et j'en passe et j'en passe. En fait, son utilisation sera bridée par votre imagination. C'est tout. La seule chose à laquelle il faudra faire attention, ce n'est pas mettre d'eau dessus. Ce n'est pas fait, ce n'est pas waterproof. Donc, il ne faut pas qu'il pleuve dessus. Sinon, vous risquez de devoir le renvoyer chez Zhiyun pour réparation. Pour le reste, vous faites ce que vous voulez avec. Merci beaucoup à la marque Zhiyun de me faire confiance pour ces tests matos. Ça me permet de vous proposer des choses un peu différentes de d'habitude et donc, merci de jouer le jeu en mettant un j'aime, un message. C'est vraiment important pour que les marques puissent voir que ma communauté est intéressée et joue le jeu. Je ne sais pas si les stabilisateurs pour téléphone portable ou pour appareil photo vous intéressent. Dites-le moi dans les commentaires. S'il y a suffisamment d'intéressés, je pourrais peut-être vous proposer des tests et découvertes grâce à Zhiyun, mais ils ne sont pas encore au courant. Allez, ça fait bien trop longtemps que vous êtes devant votre écran. Alors sortez et shootez. Bye.